Madame accueille plus de 175 000 visiteurs chaque année. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Et aujourd'hui, on va rentrer dans l'univers de la fribrose qui se tique. En fait, on va essayer de comprendre comment on fait pour vivre avec cette maladie-là. Et on en parle avec Chloé-Lucie Labelle et aussi Éric Saumur, parce qu'il y a un gars-là aussi qui s'en vient prochainement pour cause la fribrose qui se tique. Mais avant qu'on rentre dans le gars, j'aimerais, Chloé, que tu nous expliques un peu, à la base, c'est quoi la fribrose qui se tique? Donc, la fribrose qui se tique, c'est une maladie génétique mortelle, la plus commune parmi les enfants et les jeunes adultes. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est une maladie qu'on a à vie, donc dès qu'on est né jusqu'à notre mort. Et mortelle dans le sens que très souvent, ça s'amène au décès du patient. La plupart du temps, les décès sont reliés aux problèmes pulmonaires qui viennent avec cette maladie. Donc, c'est pour ça que très souvent, les patients avec la fibrose christique doivent avoir une transplantation de poumon pour pouvoir survivre plus longtemps. Donc, ce que c'est exactement, c'est que ça donne... C'est principalement au niveau pulmonaire, donc au niveau respiratoire et au niveau digestif. Donc, ça, c'est les symptômes les plus évidents. Mais très souvent, ça mène aussi à des symptômes secondaires. Je nomme par exemple le diabète, les problèmes de sinus, etc. Donc, ça, c'est des problèmes secondaires qui peuvent en venir avec les symptômes. Mais donc, nos symptômes, c'est par exemple du mucus plus épais dans les poumons, une toux fréquente. Et ça crée un environnement très propice à attraper les bactéries. Et ça nous affecte plus sévèrement aussi. Est-ce que vous êtes plus sensible, par exemple, à la poussière ou des choses comme ça? Oui, ça peut mener à ça, oui. Chaque personne a des problèmes différents. Chaque personne a des infections différentes. Donc, c'est entre autres avec les facteurs environnementaux. Mais oui, donc... Je vais dire, quand on te regarde, tu as l'air en pleine santé, tu as l'air très bien. Ce n'est pas écrit sur ton visage que tu souffres d'une maladie qui est très difficile. Je me demande, est-ce que c'est tout le monde qui est comme ça? Ou finalement, tu vis un niveau de la fibrose christique qui est différent des autres? Je pense que mon niveau est assez modéré par rapport à certains cas. Cependant, je n'ai pas toujours été en santé. Il y a juste trois ans, j'étais sur le point de me faire intuber. Ils me parlaient d'une transplantation pulmonaire. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir rebondir. Mais c'est sûr que pas tout le monde a cette chance-là. Pas tout le monde a la chance d'être ici sans avoir besoin d'oxygène. Il y a plusieurs gens qui sont à l'hôpital en ce moment en train de vivre ça. J'avais une amie qui avait la fibrose christique. Et elle, elle est décédée l'an passé à l'âge de 23 ans. C'est extrêmement jeune. Au niveau de la vie familiale, parce que nous, je me dis, dans ma tête, on reste des humains qui veulent vivre, qui veulent être épanouis. Ça se passe comment, de ce côté-là? Est-ce que ça change la donne? C'est sûr que je pense que la gestion de temps, c'est l'aspect le plus important, qui affecte non seulement moi, mais ma famille aussi. Dans le sens qu'on a des traitements rigoureux chaque jour, la prise de médicaments. Donc, mon horaire doit être un peu plus structuré. Vous le regardez parce que c'est votre conjoint, c'est ça? Je le vois, c'est ça. Et surtout quand la personne est constamment malade ou doit être à l'hôpital, c'est sûr que la famille doit prendre les responsabilités qui seraient normalement à moi. Et le fait de... Il faut avoir un support. Il faut aller chercher des médicaments à l'hôpital, ou aller chercher des médicaments à la pharmacie. C'est un peu pour ça que vous êtes impliquée, vous, parce que c'est votre conjoint. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec la fibrose christique, il y a une diète spéciale que tu dois manger là. Alors, haut en sodium, haut en gras, beaucoup de calories. Fait qu'au début, ça sonne comme bien à manger. Oui, c'est ça! Mais vraiment, tu as le jugement des autres lorsque tu mets plus de sel sur tes frites, puis c'est déjà des frites salées, mais c'est mieux. Pour moi, tu mets un peu de sel, je ne comprends pas. C'est quoi? C'est parce qu'à la base, la maladie, ça crée une imbalance de sel. Et ça agit au niveau du pancréas, qui fait que le mucus est plus épais. Et c'est comme un effet domino, là, qui fait que ça crée des problèmes au niveau digestif et au niveau des poumons. Parce qu'il y a même au niveau de l'estomac, les frites sont plus épais. Donc, c'est là où vous mentionnez qu'elle doit manger une autre diète, puis vous n'avez pas nécessaire à manger plus de sel. Non, c'est ça. Alors, il faut que je mette du sel dans son manger, un peu plus dans son bol, puis elle est beaucoup plus petite que moi, mais c'est mieux pour elle. C'est un besoin pour elle. Et là, justement, le 28 février prochain, il y a le gala, le gala 65 roses qui s'en vient pour la fibrosis. Tu sais, 65 roses, parce qu'en anglais, c'est un bon jeu de mots, quand même. Oui. En anglais, c'est 65 roses, qui sonne beaucoup comme cystic fibrosis. Alors, ça fait du sens en anglais. En français, c'est plutôt un peu le désordre. OK. Et là, il y a un thème particulier, il ne nous reste plus beaucoup de temps que je le mentionne, c'est la prison. Oui. Et il y a une invitée qui va être là, qui a la fibrosiskystique. Alors, comme que Chloé a manqué un peu de mentionner, c'était que tu ne peux pas avoir plusieurs patientes de la fibrosiskystique dans la même salle, parce qu'il y a de la contamination. Alors, Kelsey Lett, c'est la jeune femme qui est invitée comme étant la représentative. Et puis, ça va être un événement très intéressant. Elle va être une des invitées d'honneur pour l'événement. C'est le thème de prison, comme que tu disais. Et puis, nous allons faire des mises pour l'enchaire, pour essayer de les laisser sortir de leur prison. De leur prison. Parce qu'on joue sur l'isolation que Chloé et comme beaucoup d'autres ont. Écoute, Éric, en 15 secondes, si on veut acheter des billets pour être au gala ou à une table, on va où? On va sur le cfOttawa.ca. Et puis, ils sont 140 $ par billet. Et puis, c'est là la place d'en trouver. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Nous, on fait une petite pause et ça se poursuit. Vous écoutez présentement Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.